Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors, ravi de vous retrouver. On va parler d'un sujet qui est dans l'actualité, en tout cas dans l'actualité financière. C'est cette discussion autour du relèvement du plafond de la dette publique aux États-Unis. Ça a l'air technique comme ça, mais ça met en émoi les marchés financiers. Alors, avant d'en parler, peut-être nous expliquer de quoi s'agit-il. Oui, c'est une particularité américaine le fait qu'au début du XXe siècle, on a mis dans la loi américaine, on a donné autorité au Congrès, donc au Parlement américain, d'autoriser un plafond, un seuil d'endettement aux États-Unis. C'est pas mauvais. Alors, ça c'est une loi qui a été votée, mais d'un autre côté, le Congrès ou le Parlement passe toute une série d'autres lois qui impliquent certaines dépenses. Donc, il y a, je dirais, déjà au départ, une contradiction entre un plafond de la dette et puis des dépenses qui sont autorisées. Ce débat vient aujourd'hui de nouveau échéance, puisque le plafond de la dette est atteint et que le Congrès, qui est dominé par les Républicains, ne veut pas octroyer d'augmentation du plafond de la dette. Donc, ne veut pas autoriser un endettement américain qui serait relevé sans obtenir d'autres contreparties, notamment sur de l'austérité. En fait, les Républicains essayent d'obtenir ce qu'ils n'arrivent pas à obtenir par le processus parlementaire normal, à travers une sorte de chantage, dépendant d'où on se met sur le paysage politique. Enfin, c'est quand même de cela qu'il s'agit. Alors, au fond, on a un débat, on a un débat de fond qui est sur, en fait, quelle est la taille que le gouvernement peut avoir aux États-Unis. La taille optimale. La taille optimale du gouvernement. Et c'est ça qui rend ce débat intéressant, mais aussi périlleux. Donc, c'est un débat idéologique. Alors, vous avez parlé de chantage tout à l'heure. Alors, moi, je suis assez vieux ou ancien, en tout cas dans le métier de journaliste économique, pour constater que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce chantage, comme vous venez de le dire. Et à chaque fois, au dernier moment, il y a quand même un accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'excite autour de ce débat ? Aujourd'hui, l'obtention d'un accord qui est, on le verra lorsqu'on en parlera, selon nous, le scénario qui reste le plus probable. Mais comme nous avons un paysage politique qui s'est énormément polarisé, ce débat sur, justement, la partie idéologique, la taille du gouvernement, est de plus en plus virulent. Et donc, ça retarde le moment où l'accord sera obtenu. Et donc, peut-être la volatilité qui viendra sur les marchés. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, ça semble totalement, effectivement, inimaginable, que la première puissance économique du monde fasse défaut sur sa dette ? Ce n'est pas possible. Oui, s'il fait défaut, c'est tout de suite un chaos monétaire dont personne ne prendra la responsabilité. Donc, ça reste un scénario d'une infime probabilité. Mais cependant, même avant l'obtention d'un accord, il n'est pas impossible qu'on ait d'autres scénarios qui créent de la volatilité. Parce que si, comme en 2011 et 2018, le gouvernement décide de hiérarchiser ses paiements, pour prioriser le paiement des intérêts, mais arrêter de payer ses fonctionnaires, etc., ça va créer un chaos économique, ou si, au contraire, un autre scénario dont on parle, que Joe Biden fasse fi de tout le débat, et décide de quand même continuer à s'endetter, et invoquer le 14e amendement, qui lui permettrait de dire, écoutez, la dette américaine, elle est sacrée, je continue à m'endetter. On crée un chaos constitutionnel. Et ces deux autres chaos sont des scénarios qui pourraient, si jamais ils étaient vus comme probables, amener de la volatilité. Donc nous pensons qu'il y aura un accord, comme chaque fois, mais que la polarisation fait que la possibilité de ces deux scénarios va créer de l'incertitude. Alors, espoir d'accord in fine, peut-être à la dernière seconde, mais en attendant, ça ne fait pas vos affaires. Comment vous gérez cette volatilité par rapport à votre portefeuille ? Alors, pour l'instant, il se fait que nous sommes en dessous du poids stratégique des portefeuilles en bourse, parce qu'on pense qu'il va y avoir un ralentissement et que ça nous donnera une opportunité de racheter des actions, disons, bon marché. On reste investi, bien sûr, et on a toute une série d'investissements en valeur de qualité qui traversent très bien, je dirais, la conjoncture actuelle. Si jamais il y a de la volatilité, ce sera peut-être l'opportunité de bénéficier de cette volatilité pour renforcer. On a augmenté le poids des obligations dans les portefeuilles, surtout c'est la longue échéance qui devrait bénéficier. Donc, si jamais il y a vraiment, disons, une crise, les rendements obligataires vont baisser, les rendements à long terme. Et ça, ça va bénéficier de ce positionnement, cette partie-là du positionnement de nos portefeuilles. Et puis, bien sûr, on reste diversifié sur les devises. Alors, si je résume bien, Jérôme, grande fébrilité sur les marchés financiers, mais grande probabilité aussi d'un happy end. Oui. Merci, Jérôme. Merci, Amit. A bientôt. Sous-titrage ST' 501